Est-ce que Miyoyo a enfin trouvé un moyen de sauver votre team physique qui depuis tant de temps perd lentement en puissance ? Et bien dans cette vidéo on va voir si Mika peut réussir à sauver Eula et plus généralement les teams physiques. Je vous rappelle aussi avant de foncer dans cette vidéo que tout ceci se base bien sûr sur des informations qu'on a sur Twitter, Reddit, etc. et qu'elles ne sont pas 100% fiables ou qu'elles pourraient changer avant la sortie du personnage donc gardez toujours cela en tête. Comme vous le savez les teams physiques ce sont des personnages qui vont taper avec l'élément neutre, l'élément physique de Genshin Impact, souvent tourné autour de l'électro et du cryo et le dernier gros personnage qu'on a vu pour le physique c'était en fait Eula qui est sorti maintenant il y a assez longtemps. Avec le temps et l'arrivée des nouveaux personnages, le pouvoir de la affaibie et les teams physiques se sont vite retrouvés derrière les autres teams du jeu. En plus Mio n'a pas arrêté de sortir de nouveaux monstres mécaniques avec des résistances au physique ce qui n'a vraiment pas aidé le personnage ou encore l'élément. Mais dans la prochaine mise à jour quelque chose arrive, quelque chose que certains attendaient, on va avoir un 4 étoiles spécialisé dans le buff de l'élément physique. Tout comme Sarah est spécialisée dans l'électro, Farouzan dans la Nemo ou encore Gorou dans le géo, Mika est spécialisée dans le buff des personnages physiques. Alors est-ce que Mika va être capable de sauver les personnages physiques ? C'est ce qu'on va voir en commençant par regarder son kit, puis en parlant un petit peu de sa puissance, de ses intégrations dans les teams physiques, pour voir si vraiment on pense qu'il va réussir à faire revenir les teams physiques au devant de la scène. Alors pour commencer Mika c'est un 4 étoiles, ça va être un lancier cryo. C'est important à dire car il n'aura pas accès à la lance rituelle puisqu'elle n'existe pas. Et le fait qu'il soit cryo ça va nous permettre d'avoir la résidence cryo dans l'équipe facilement. Pour commencer les attaques normales de Mika, on va tout simplement l'eskip puisqu'on s'en fout, il est là pour buffer un autre personnage qui va faire des auto-attaques comme votre Razor ou votre là, surtout votre là. Et on va passer directement à la compétence élémentaire. Alors avec la compétence élémentaire, les buffs commencent. Mika va avoir deux choix, soit il va pouvoir tirer une flèche simple avec une petite arbalète, soit vous allez pouvoir passer en mode chargé et viser plusieurs cibles afin d'envoyer un coup d'arbalète qui va tous les toucher. Et quand vous allez utiliser cette compétence, Mika va faire entrer tous les membres de votre équipe dans l'état Spirivant. Qu'est-ce qui se passe dans l'état Spirivant ? Et bien quand un personnage va arriver sur le terrain, grâce à cet effet, il va gagner un buff de vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque c'est pas mal pour les personnages physiques, vous mettez des attaques normales la plupart du temps. Et ici au niveau 10, on va gagner jusqu'à 22% de vitesse d'attaque, ce qui est un bonus non négligeable d'attaque speed puisque souvent les bonus d'attaque speed on est plus autour des 10-15%, donc 22% c'est vraiment pas mal. C'est le premier buff que Mika donne ici et il dure 12 secondes après avoir utilisé la compétence élémentaire. Le cooldown de cette compétence est de 15 secondes et vous allez voir que d'autres buffs vont se rajouter à celle-ci avec les passives. L'util de Mika c'est très simple et vous allez voir que c'est assez intéressant puisque c'est un sort de heal. Oui, Mika est un healer, donc il va pouvoir à la fois prendre le rôle de buffer dans votre équipe et le rôle de healer. Ce qui est appréciable parce que dans Genshin Impact, on n'aime pas trop les soigneurs ou les shielders qui ne font que soigner ou shielder et qui n'ont pas un deuxième rôle. Ici, Mika en plus de buffer va pouvoir soigner votre équipe, ce qui est fortement appréciable. Il va soigner en fonction de ses HP et avec son ulti d'ailleurs, il va soigner toute votre équipe lorsque vous le lancez. Puis il va vous donner un état spécial encore une fois, qui va faire que lorsqu'un membre de votre équipe fait des attaques normales avec cet effet, il va se soigner d'un montant égal à un certain pourcentage des points de vie de Mika. Donc en gros, vous avez un healer au début qui est ma foi pas si négligeable que ça. Et ensuite, à chaque fois que vous faites une auto-attaque avec un personnage, il va se soigner lui-même en fonction des PV de Mika. Le burst coûte quand même assez cher, 70 d'énergie, donc il va nous falloir la recharge. Vous avez un cooldown de 18 secondes, mais l'enchantement qui va vous soigner va durer 15 secondes. Donc si vous arrivez à le lancer de manière périodique, vous devriez avoir assez de soins dans votre team physique. A noter ici que l'utilité ne fait pas du tout de dégâts. On soigne en fonction des PV alors que la compétence soigne en fonction de l'attaque. Donc il va falloir essayer de faire un choix, mais on dirait que Mika a vraiment un kit de soigneur et de buffer. Donc pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de buff dans le kit de Mika, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir avec les talents. On va commencer directement avec le talent numéro 1 qui va venir buffer les dégâts physiques. Alors le premier passif de Mika, vous allez voir, ça va rajouter un buff de dégâts physiques, ce qui est fort appréciable sur la compétence élémentaire de Mika. En gros, lorsque vous allez toucher un ennemi avec la compétence élémentaire de Mika, vous allez gagner un stack, qu'ils appellent un stack de localisation ici, et qui va augmenter votre dégâts physique de 10%. Plus vous avez de stack, plus vous allez gagner de pourcentage physique, sachant qu'au début c'est capé à 3. Vous allez voir qu'on va pouvoir augmenter ça avec des constellations encore et des passifs, mais pour l'instant c'est maxé à 3. Ça veut dire qu'on peut gagner de 10% à 30% de dégâts physiques. Pour gagner 30% de dégâts physiques, il faudrait toucher plusieurs ennemis avec la compétence élémentaire de Mika, et du coup utiliser la compétence chargée, qui permettrait de faire des dégâts en AoE et d'en toucher plusieurs. Ce qui veut dire qu'en AoE, on peut monter jusqu'à 30% de dégâts physiques, ce qui est cool, mais que si vous combattez un boss pour l'instant avec ce passif, vous serez limité à 10% de dégâts physiques maximum en tant que buff avec Mika. Le passif numéro 2 va être intéressant parce qu'ici il va réussir à vous faire gagner encore un petit peu plus de dégâts physiques. Il marche avec le passif numéro 1. Il vous dit juste que lorsque vous êtes sous l'état Spirivant, l'état de la compétence élémentaire de Mika, si vous êtes aussi sous l'état de heal de son ulti, et bien si vous faites un coup critique, vous allez gagner un cumul de localisation. Les cumuls de localisation, je rappelle, c'est les cumuls qui font gagner 10% de dégâts physiques par cumul. Vous allez pouvoir monter plus haut que 10% même contre un boss. Par contre, c'est limité à 1 de plus maximum par état Spirivant. Donc ici, on va pouvoir monter à 20% contre un boss ou 40% contre une multitude de mobs. Ce talent, il nous dit aussi que le nombre de stacks de localisation, donc les dégâts physiques, est augmenté de 1, passant de 3 à 4. Ça veut dire que cette fois-ci, en AOE, si vous touchez beaucoup d'ennemis à l'aide de votre compétence élémentaire, vous pouvez passer à 40% de dommages physiques. Donc voilà, là c'est le kit de Mika en constellation 0. Ça veut dire qu'au maximum, le personnage sera capable d'augmenter votre vitesse d'attaque de 22%, d'augmenter vos dégâts physiques de 20% en mono-cible et 40% en multi-cible, en plus de soigner et de prendre le rôle de soigneur de votre équipe. Honnêtement, pour l'instant, moi, je trouve ça pas mal. Je sais que beaucoup de gens ont dénigré, par exemple, Farouzan à sa sortie en disant que si elle n'était pas C6, elle ne servait à rien parce qu'elle n'avait pas de bonus dégâts crit. Elle n'avait que 30% de dégâts animaux et un debuff de 30% de résistance animaux et que ce n'était pas assez. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que Farouzan, même C0 dans les teams animaux avec Xiao ou avec Serra Mouche, c'est déjà extrêmement fort et ça permet de très bien buff. Et là, pour Mika, je pense que beaucoup de gens vont se dire que pour l'instant, ça ne fait rien si on n'a pas les constellations dont on parlera après. Mais moi, je trouve que 40% de dégâts physiques et 22% de vitesse d'attaque pour des personnages qui sont censés mettre des attaques normales en C0, tout en sachant qu'il prend votre position de healer, donc vous n'avez pas besoin de ramener un autre healer, c'est quand même un bon buff pour les teams physiques. Avant de continuer sur l'analyse du personnage, on va parler des constellations parce que bien sûr, c'est un 4-star buffer, elles sont importantes et elles sont plus ou moins accessibles. Alors, les constellations de Mika, les amis. La C1, elle vous permet de faire quelque chose de très simple, ça va être de soigner plus en gros. Lorsque vous êtes sous l'état d'ulti qui soigne, en fait, l'ulti va vous soigner avec un intervalle de temps de 2,5 secondes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous soigner plus d'une fois toutes les 2,5 secondes en mettant des auto-attaques. La constellation 1 fait que cet intervalle de 2,5 secondes se réduit en fonction du bonus de vitesse d'attaque que vous avez sur la compétence élémentaire. Donc voilà, ça vous permet de vous soigner plus, c'est ok, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Les constellations qui font soigner plus, c'est pas trop bon truc, mais pourquoi pas ? La C2, cependant, commence à être intéressante. La C2, elle vous dit quoi ? Elle vous dit que lorsque vous avez une flèche de votre compétence élémentaire, que ce soit une compétence AOE ou simple, donc appui simple ou appui long touche une cible, vous allez gagner un cumul de localisation supplémentaire. Je vous rappelle, un cumul de localisation, ça vous donne 10% de dégâts physiques supplémentaires. Donc la C2, c'est très sympa. Pourquoi ? Parce que ça va vous rendre la vie plus simple. Vous allez pouvoir gagner vos stacks de localisation plus simplement. Et ça veut aussi dire qu'avec les passifs, etc., vous allez enfin pouvoir monter à 3 cumuls de localisation sur un boss. Un venant de la compétence élémentaire, normal. Un deuxième venant de la constellation 2. Et un troisième grâce à votre deuxième passif et vos coups critiques, etc. Donc maintenant, avec la C2, on gagne jusqu'à 30% de dégâts physiques sur les boss, ce qui est quand même sympa. Ce n'est pas une grosse, grosse constellation non plus, mais c'est cool. Et même contre des ennemis en AOE, vous allez réussir à voir plus simplement vos stacks. La C3, c'est plus 3 niveaux sur l'utile. Vous allez y les plus, etc. C'est cool. La C4, c'est une constellation qui donnerait de l'énergie à Mika. À chaque fois que vous aurez un personnage qui se soignerait avec l'état de l'utile, vous gagnerez des points d'énergie en fait. Donc c'est plutôt cool. 3 points d'énergie apparemment. Et vous pourrez le faire 5 fois. Donc ça vous donne toujours 15 points d'énergie en plus. C'est sympa. Et la C5, c'est plus 3 niveaux sur la compétence élémentaire. Jusque là, on a des bonnes constées pour Mika, mais elles ne sont pas game breakers. Il n'y a pas un énorme changement entre Mika C0 et Mika C5. À la rigueur, on a un stack de localisation de plus facilement accessible via la C2, mais c'est tout. Là où ça va changer, c'est vraiment la C6. Puisque vous le savez, chez les personnages buffers, depuis Sarah, on a toujours une C6 qui est vraiment très forte. Et celle de Mika n'y échappe pas, puisque celle de Mika vous dit que vous allez avoir un cumul de localisation de plus possible. Donc on va monter à 5 maintenant. Vous allez gagner jusqu'à 50% de dégâts physiques contre des ennemis avec la compétence élémentaire en A.E., en zone, avec un appui chargé. Et sur les boss, malheureusement, vous allez rester à 30% parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de dépasser les 3 stacks. Cependant, il y a un deuxième effet à cette constellation, et c'est celle qui va vous plaire. C'est bien sûr que tant que vous êtes affecté par l'aura de la compétence élémentaire qui vous buffe votre vitesse d'attaque et les dégâts physiques, etc. Vous allez aussi gagner 60% de dégâts critiques sur les dégâts physiques supplémentaires. Donc comme Farouzan augmentait les dégâts critiques, comme Gorou le faisait, comme bref, tout le monde le faisait. Eh bien, Mika n'y échappe pas, et cette constellation forcément est extrêmement forte, parce que ça fait très très mal de gagner des dégâts critiques. Et en plus de ça, j'irai un peu plus loin, on en parlera plus tard, mais gagner des dégâts critiques sur eux-là. Par exemple, c'est très bien, parce que du coup, vous allez pouvoir la bourrer d'autocritiques pour ne plus jamais rager sur ces ultis qui ne critent pas et nous mettent quand même au fond. Donc voilà, à partir de là, vous avez à peu près tout le kit de Mika avec Constellation. On peut voir que pour moi, les constellations sont cool, mais pas Gamebreaker. Et bien sûr, si vous voulez vraiment puncher dans les teams physiques, la C6 par contre l'est. Donc c'est un petit peu Mika, C0 ou C6. Bon après, c'est un 4 étoiles, donc vous arrêterez sûrement au milieu ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, pour ce qui est du personnage, qu'est-ce que j'en pense ? Alors j'en pense que sans Constellation, le buff n'est pas si dramatique que ça. 22% de vitesse élémentaire, je pense que c'est un bon buff pour les teams physiques, honnêtement. Et vous avez ce gain de dégâts physiques supplémentaires avec les stacks. Donc comme je vous le dis, c'est dommage. On ne peut pas monter à vraiment plus de 20% de dégâts physiques d'après ce que j'ai compris sur les boss sans Constellation, ce qui est un peu faible. Mais on peut monter à 40% si on est en multisible. Les buffs ne sont pas faramineux, mais par contre, Mika peut soigner. Et donc prendre la place de healer, ce qui va vous laisser un potentiel de deux autres persos pour aider à faire des dégâts dans votre équipe. Cependant, en réfléchissant d'où viennent les teams physiques, je trouve que c'est vrai que les buffs ne sont pas incroyables. Le personnage buff bien, mais vu la position dans laquelle les teams physiques se trouvent, ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de buffs. Je veux dire, pour moi, les teams physiques en ce moment, c'est vraiment la pire combinaison de teams que vous pouvez avoir. Et par exemple, j'ai l'impression qu'un Gorou C0, finalement, buff quasiment autant qu'un Mika C0 dans une team qui en a moins besoin. Ça veut dire que la team avait plus besoin de buffs, et pourtant, il est au niveau des autres buffers. Donc peut-être qu'un petit coup de pouce supplémentaire, ça aurait été pas mal. Après, lorsque vous allez avoir Mika C6, ça sent comme très fort, vitesse d'attaque augmentée. On passe à 30% de dégâts physiques sur les boss, ce qui est pas mal. On passe même jusqu'à 50 en AOS, ce qui est énorme. Et en plus, vous avez 60% de dégâts critiques. Ça commence à vraiment être un très, très bon buffeur. Et ça va certainement réveiller vos ELA, ou peut-être même vos Razor, si vous avez envie d'essayer. Et on va voir des grosses, grosses patates partir, que ce soit sur les auto-attaques ou ultis, etc. Pour ELA, je trouve ça même très bien, parce que ça donne 60% de dégâts critiques si vous avez la C6. Et du coup, comme je vous le disais, ça va vous permettre d'investir plus en taux critique. Ce qui était un gros problème de ELA. Par exemple, je vois pas trop de problème à build une ELA qui est en 90-132 DCC. Si vous avez un Mika C6, parce qu'elle se retrouvera en 90-190, et que le ratio est bon, et vous n'aurez plus de problème d'ultis qui ne critent pas, et qui tankent votre DPS dans les tréfonds. Donc voilà, avec ça, Mika, il ressemble à un Chocobo, oui ! Il ressemble à un Vocaloid, oui ! Mais sinon, honnêtement, le personnage m'a pas l'air si horrible. Même en C0, je trouve que les buffs sont quand même sympathiques, puisqu'il prend la place de votre healer. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un soigneur dans votre équipe grâce à lui. Et ça, c'est déjà pas mal. Un soigneur qui buff en plus, c'est extrêmement fort. Comme je vous l'ai dit, on déteste des soigneurs qui ne servent à rien d'autre que de soigner dans une équipe. Ici, Résonance Cryo, buff, c'est vraiment pas mal. Après, est-ce qu'il sera suffisant pour réussir à remettre les teams physiques au devant de la scène ? Honnêtement, je le pense pas. Je pense que si vous aimez jouer à une team physique, vous aimez ces persos, ça va vous donner un très gros coup de pouce. Et ces teams étaient déjà viables, donc elles vont l'être encore plus. Et ça va faciliter votre vie. Mais après, je pense pas que ça va les pousser au niveau d'être des teams top tiers ou des teams incroyables dans le jeu. Mais ça va certainement leur redonner un petit peu plus d'estime. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont réussir ou qui vont vouloir ressortir leur ELA ou leur Razor du placard grâce à Mika. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur Mika. Bien sûr, le prochain 4 étoiles qui sort. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par le perso ou pas. Moi, j'aimais bien ELA à l'époque. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti du placard, donc je suis un petit peu hypé. J'aimerais bien le choper pour tester ça, voire essayer d'avoir une C6 pour vraiment voir les dégâts que ça pourrait faire avec. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, si vous avez des questions sur le perso, vous n'hésitez pas à commenter, tout ça, comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas la liker ou vous sub à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, venir nous voir sur Twitch. On like tous les jours. Le lien est dans la description. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bye !